Hey Broxistas ! ça fait plusieurs fois qu'on collabore avec eux parce que c'est vraiment pour nous la meilleure marque de cheveux crépus en fait si vous voulez avoir une coiffure naturelle tout en ayant une coiffure protectrice qui protège vos cheveux Hergivener c'est vraiment la base parce que la texture c'est vraiment naturelle c'est comme des cheveux là on dirait la texture de mes cheveux juste bon je définis mes boucles d'ailleurs j'ai galéré et j'ai même pas bien bien défini mais c'est trop c'est incroyable ils vont sortir une nouvelle un truc là une nouvelle gamme genre moins chère que celle de d'habitude en fait en fait c'est cher mais les gars ça vaut le coup c'est vraiment des perruques nous qu'on a et qui nous tiennent jusqu'à aujourd'hui sur le long terme c'est des perruques qui tiennent archi longtemps nos perruques qu'on a de chez eux elles se sont jamais gâtées et vous savez que je ne coppe pas beaucoup comme ça de base pour les perruques et moi je suis même pas trop des perruques bouclées crépus tout ça mais en tout cas ça là je sais que c'est du sale je trouve que ça reste quand même pas mal cher mais c'est plus accessible ils ont promis que les cheveux seraient toujours d'une aussi bonne qualité c'est juste la manière de procéder pour le montage de la perruque qui change du coup moi je porte une perruque elle arrivait déjà décolorée le dégradé je trouve qu'il est grave bien fait genre c'est pas comme de base quand tu reçois une perruque et tu vois une démarcation tout ça je trouve que c'est super bien fait là ça fait ses couleurs c'est vraiment marron truqué et au bout c'est vraiment plus clair on dirait c'est un professionnel du coup c'est un professionnel qui l'a fait et c'est une 13x6 là je l'ai pas collé je l'ai juste posé sur ma tête genre comme vous pouvez voir je la soulève je fais ce que je veux quoi voilà et elle est incroyable les nœuds en plus vous pouvez tout sélectionner vous pouvez choisir faire en sorte qu'on décolore les nœuds pour vous avec chez Hergivaner il y a pas toutes les marques de perruques qui font ça mais en tout cas ça c'est ce que j'aime trop 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 tu peux choisir la taille du bonnet en fait et ça pour les gens qui comme moi ont des toutes petites têtes ou comme elles qui ont des très grosses têtes et ben c'est super bien oh oh je te permets pas en fait j'avais la tête en l'air elle commençait à me critiquer pour tout ce qu'il y a non si si calme dame c'est vrai ou c'est faux en tout cas cette perruque elle est énervée c'est une perruque que j'entends que vous pouvez porter genre tous les jours tu la poses tu rentres chez toi tu la tailles et ça c'est très très pratique pour les gens pour faire des ponytails attendez vous allez voir dans la vidéo parce que la rapidité à laquelle je démise du coup on vous laisse regarder la vidéo alors déjà j'ai étiré mes cheveux ce que je vais faire c'est que je vais les brosser vers l'arrière là j'ai fait un truc grossier donc après ça c'est que je vais enlever les baby hair en fait alors si j'ai une airline bizarre c'est parce que en fait quand je mets des perruques j'épile mes cheveux devant parce que ils vont jusqu'à essayer et ça me déplait fortement ce que je vais faire c'est que je vais prendre du gel cette fois-ci je vais prendre le ActiVilon gel coiffant stylin je sais pas quoi fixation extra forte donc je prends celui-là je vais en prendre pas mal quand même j'y vais pas avec le dos de la cuillère j'y vais pas avec le dos de la cuillère d'abord moi j'utilise le gros pain pour le pire enfin la brosse quoi c'est mieux mieux attraper je prends là c'est red one là j'ai pris la orange en fait je sais pas c'est quoi la différence entre les cires red one donc du coup j'ai pris la orange ça donc je prends la orange et là vous voyez ça attrape vraiment tout là je prends la brosse en poils de sanglier moi ce que je fais je sais que ça c'est déconseillé mais je rattache encore même si à la cire je rattache pas hop ça aussi je sais que c'est déconseillé mais je le fais hop je tire je vais essayer de faire une natte attendez je prends mes cheveux qui viennent de chez her given air alors c'est une ponytail blow out kinky blow out combien de pouces j'ai pris ? j'ai oublié j'ai oublié j'ai pris combien de pouces mais je vais... ce sera en description alors comme vous voyez c'est la première fois que je vais la mettre je ne sais même pas comment on met exactement c'est comme ça c'est bon j'ai capté donc il y a un crochet là un crochet là et un élastique du coup je tire un tout petit peu l'élastique comme ça ça fait un creux déjà et je vais pincez déjà hop alors je sais pas si c'est pas pourquoi vous allez bien voir mais là je mets ma queue de cheveux dedans et je repince après je tire un max et voilà it's over bon bah c'est très vite fait hein je prends bah l'élastique là je tourne autour et je vais prendre et je vais prendre le petit chouchou enfin c'est plus qu'à l'élastique du coup ça fait comme si c'était un chouchou mais je sais pas si je le cache ou pas je trouve que ça fait pas chauffer vous me dites hein je trouve que ça fait pas chauffer mais bon je vais essayer de le cacher quand même je vais prendre plus derrière comme ça voilà très vite fait en temps normal j'aurais 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 dû t'attacher un truc je le ferai quand je vais me maquiller hop du coup maintenant je fais mes bubillères alors ça par contre j'ai un peu peur je prends du gel tu sais pas si c'est mieux que je fasse le gel ou à la cire je sais pas je prends une brosse à bubillères je pense que c'est mieux de le faire à la cire en fait vu que je veux faire un peu des dessins et tout hop 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 bon je fais de l'autre côté là et je reviens donc voilà j'ai fini mes bébillères bon ce côté j'ai un peu raté mais c'est pas grave hein et bah je laisse en fait en temps normal j'aurais bien mis un foulard pour bien plaquer mais là j'ai peur que ça parte donc je laisse comme ça j'ai peur que quand j'enlève le foulard et tout il y a tout qui se tire du coup je laisse comme ça oups ouais du coup je vais laisser comme ça hop 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 je me maquille et je reviens parce que j'ai envie de mettre des strass pour décorer un peu genre les viviers c'est un peu voilà le look final là j'ai rajouté des petits ouais les empêches en français on dit Strass mais bah oui 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 en français les peints en français on dit des strass je voulais mettre les perles parce que j'ai pris les perles aussi de toute façon je vais vous mettre le lien amazon mais finalement j'ai mis les strass alors que j'ai acheté les perles pour faire ça mais vas-y tranquille et donc voilà je sais pas si vous aimez bien le look en fait vu que j'ai fait le make-up des yeux de toute façon vous allez voir dans la prochaine vidéo et bien je suis stressée du look final donc dites moi si vous aimez bien voilà comme vous pouvez le voir cette ponytail c'est pour les gens comme moi en fait parce qu'en fait moi je sais pas bien faire les ponytail tout le temps mes cheveux ils sortent en fait de la ponytail quand je fais une natte ça sort il y a une corne oui à chaque fois genre je la vois je me dis putain qu'est-ce que je fais avec elle genre il y a une corne qui traîne et après t'as la ponytail devant ça va te faire foutre en fait pourquoi tu balances oups donc voilà sur ça je faisais jamais de chute au ponytail parce que je sais pas bien faire en fait mais sur celle là bah vu que mes cheveux ils sont à l'intérieur du truc franchement parfait 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 elle est bien fournie elle est bien truquée j'ai rien fait comme vous avez vu j'ai sorti du plastique la boucle est bouclée 5 minutes top chrono même pas et franchement j'aime trop j'aime trop j'aime trop j'aime trop je trouve que c'est ce qu'il me fallait depuis des années en fait c'est ce qu'il me fallait mais je savais pas je continue avec mes bout de tissage des traquettes et avec mes des cornes des choses des trucs des expressions non pas des expressions j'ai jamais fait des expressions tu as déjà fait non ah si bah mais j'étais petite ouais je crois que j'ai plus oublié ce qu'elle a proposé alors que je suis traumatisée non mais on parle d'un truc j'avais carrément ça te marque à vie on va te faire foutre là je te parle de quand je suis speed quand je suis speed j'ai pas fait expression mais quand tu étais speed ça a commencé quand ? ça a commencé depuis longtemps mais j'ai pas encore vu mais donc attention là je suis speed donc je m'en fout period bon les gars moi mon chapeau je vous mettrai aussi toutes les infos voilà je crois que c'est du 18 pouces coily texture vraiment texture c'est la texture de ce que tu tiens parce que si t'es pas sûre tu dis seulement qu'il y a un bar d'infos ça sera écrit en barre d'infos mais c'est coily donc c'est coily c'est la texture vraiment crépue genre 4B 4B je crois de toute façon ce sera écrit en barre d'infos c'est 4A4B il me semble donc il y aura toutes les infos pour tout en barre d'infos on espère en tout cas que vous avez aimé le petit tutoriel yes je pense que vous avez aimé parce que je suis trop speed comme d'habitude n'hésitez pas à liker partager commenter vous abonner à notre chaîne The Brokers avec un zel merci d'avoir regardé la vidéo ciao 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 Merci.